Marie-Denis était une amie de ma belle-mère, je dois savoir, tu vois, c'est une des petites histoires, c'est toujours amusant. Elle me connaissait, elle savait que j'étais active dans ce petit groupe informel pour l'avortement et elle est venue me demander de venir aux réunions qui avaient encore lieu avant que la maison ne soit créée, ne soit trouvée, aménagée, etc. Et en me proposant de faire cette permanence du groupe A, de ce groupe qui était pour la dépénétation de l'avortement, d'abord dans la cave d'Hélène Delvaux, c'est là qu'on se retrouvait, et puis après à la maison des femmes. Donc j'étais une des, comment est-ce qu'on appelait ça, une défendatrice de la maison des femmes, et d'abord uniquement par le biais, je dirais, de l'avortement. Et puis finalement ça me passionne, tout me passionne, tout ce qui se passe dans cette maison, et donc ça tombe bien, j'en ai un peu marre de l'enseignement, j'ai l'impression de piétiner, je peux prendre une année sabbatique, je prends une année sabbatique, et je fais une espèce de permanence de quelques, genre un mi-temps, un petit mi-temps, tu vois, à la maison des femmes. Donc on est en 75, donc la maison des femmes c'est 73, et en gros pendant une année, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis occupée de la queue, je me suis occupée des permanences du groupe A, je me suis occupée beaucoup du bistrot avec Fanny, ça c'était un lieu névralgique de la maison, le bistrot, et je me suis occupée aussi de la bulletine, comme on l'appelait. On venait quand même chez l'imprimeur, mais ça dépend, c'est très rigolo en revoyant les bulletines, ça m'a amusé de voir ça, parce qu'il y a des bulletines où on voit qu'on a eu le temps, et qu'on a fait une mise en page soignée, on a mis des petites images, on a fait des jolis titres, etc. En fait à l'époque on mettait tout ça sur papier, on coupait, collait, et puis on montait et on amenait ça chez l'imprimeur qui en offset tirait ça à un certain nombre d'exemplaires. Et alors il y a certains bulletins où tu as l'impression que c'est une feuille renéotypée, parce qu'on n'avait pas eu le temps, et puis il y a d'autres bulletins qui sont tout jolis, tout nets et tout bien présentés, mais c'est tout à fait incohérent, il n'y a pas une espèce d'évolution vers plus d'esthétique ou plus de technique, non, ça dépend vraiment, boum boum, de ce qui se passe. Bon alors la maison des femmes c'est une petite utopie, c'est pour ça que moi j'ai été complètement prise par le féminisme, par cette espèce de mouvement extraordinaire, avec cette espèce de jaillissement, de potentialité, d'invention, de créativité, c'était fabuleux. On voulait faire la révolution tout de suite, on ne voulait pas attendre, on voulait changer les choses immédiatement. Bon la première chose qui est évidemment différente de la vie quotidienne c'est que c'était non mixte, il y avait des activités qui étaient mixtes mais la plupart des activités étaient tout à fait non mixtes, c'était important de se mettre à l'abri du logos masculin, il fallait qu'on puisse justement parler sans être interrompu par un type qui allait nous dire mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, ce qui ne manquait jamais de se passer lors des séances où ils étaient admis. Donc là on était à l'abri de ce genre de choses et du coup tout le monde pouvait se sentir plus à l'aise et pouvait parler, exprimer ce qu'il pensait et donc ça suscitait vraiment beaucoup de créativité, ça libérait des potentialités en tout cas. Donc ça c'était formidable et puis il y avait une série d'activités à la maison des femmes alors qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une crèche garderie, c'était tout à fait dans la lignée des crèches sauvages de l'époque, anti-alternative, anti-autoritaire, anti-hierarchique. Il y avait les ateliers plomberie, électricité, menuiserie, donc toutes les compétences que les femmes en principe n'ont pas et qu'elles pouvaient acquérir sur place. Donc c'était vraiment une volonté de faire en sorte que les femmes puissent être autonomes chez elles. Et ça donnait pas mal d'assurance aux femmes qui venaient à ces ateliers, c'était assez réussi. Il y avait un atelier de self-défense, c'est des premiers je pense à l'époque avec Elsa Robrouck, qui avait beaucoup de succès. Et qu'est-ce qu'il y avait encore à la maison des femmes ? Il y avait évidemment toute une série de conférences, de groupes qui se retrouvaient là-bas. C'était une effervescence perpétuelle, les cahiers du griffes étaient là. On est dans les années 70, c'était le Chili, Allende, Pinochet, beaucoup de Chiliennes arrivent en Belgique. Elles avaient un groupe à la maison des femmes. Les femmes tueurs du quartier se réunissaient à la maison des femmes parce que c'était non-mix et donc les maris les laissaient tranquillement partir. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et il y avait une force qui émanait de là et qui vraiment se diffusait, se donnait un petit peu à chacune. Ça donnait du pouvoir. Le collectif donnait vraiment du pouvoir individuel, je pourrais dire ça comme ça. Sous-titrage ST' 501